Marc-Antoine Delbar, interniste au CELF-Sud-Lille. Avant tout, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'amylose en médecine interne au quotidien ? Au quotidien, l'interniste va surtout aider pour le diagnostic, en particulier différencier les formes transthyrétines des formes AL, quand il y a une gammapathie qui traîne, et pour le diagnostic des amyloses AA. Sur le plan thérapeutique, finalement, notre mission est beaucoup plus limitée, parce que je le rappelle, nous n'avons pas le droit de prescrire en primo-prescription les traitements de transthyrétines. Pour l'AL, c'est vraiment du cas par cas. Mais en règle générale, on ne s'occupe pas trop du traitement des AL. Et enfin, évidemment, le traitement des amyloses AA, en tout cas des causes des amyloses AA. Finalement, quelle est notre boîte à outils ? Notre boîte à outils, ce n'est rien de très original. Finalement, on reprend tous les outils utilisés au quotidien par les cardiologues, également avec les biomarqueurs, les imageries et les limites bien connues de ces examens, à savoir la forte prévalence de gammapathie monoclonale chez les patients âgés, et aucun examen non-invasif pour différencier l'AL et la transthyrétine dans ce contexte. Et donc, bien souvent, le recours aux biopsies est nécessaire, alors qu'on sait que la rentabilité, en particulier dans l'amylose AA, la transthyrétine sénile, est souvent faible. Donc, du coup, est-ce qu'il ne serait pas possible d'aller typer ces AL et ces transthyrétines sans biopsier ? Donc, pour ça, je vais vous parler de deux approches différentes. D'une part, sur certains nouveaux radiotraceurs, qui sont plutôt spécifiques à l'AL pour la différencier de la transthyrétine, et pareil, des nouveaux biomarqueurs. Donc, je vais passer vite, parce qu'il va y avoir une session dédiée, finalement, au nouveau marqueur PET cet après-midi, mais depuis 2021, il y a ce papier qui a fait couler beaucoup d'encre, finalement, où la cinétique de rétention dans le myocarde du florbétabène serait associée, du coup, plus à l'amylose AL quand c'est prolongé, alors que dans l'amylose à transthyrétine, on peut voir une nette diminution très rapide, finalement, dès les phases précoces de cette rétention. Donc, tout le monde a dit, c'est génial, ça va être le marqueur qui va pouvoir différencier l'AL de la transthyrétine. Mais il y a une étude qui a été présentée par les Italiens qui montre, finalement, que ce n'est pas si miraculeux que ça, parce que 24% des amyloses cardiaques AL, maillot 2, n'avaient pas de rétention tardive. Donc, la biopsie encore de beaux jours devant elle. Concernant les biomarqueurs, donc, je vais commencer un biomarqueur transthyrétine spécifique, qui était très intéressant, et qui se base, en fait, sur le fait qu'il y a des homologies de structures, quel que soit le génotype de la transthyrétine. Donc, on peut le voir sur la figure de gauche, l'homologie, donc, c'est ce qui est en noir, avec les différences, évidemment, spécifiques à chacun des génotypes, en rouge. Et donc, il y a une boîte qui a développé une sonde qui vient cibler spécifiquement cette structure commune aux fibrils à transthyrétine. Donc, ils sont allés tester ça sur du tissu, à gauche, puis on peut voir vraiment qu'il y a une forte élévation de ces fibrils, du coup, enfin, de cette sonde dans les tissus des patients atteints d'amylose à transthyrétine, quel que soit le génotype. À droite, on peut voir qu'il y a une élévation plasmatique, cette fois-ci, de ces fibrils, spécifiquement chez les patients atteints d'amylose à transthyrétine. Alors, ce qui est hyper intéressant dedans, c'est qu'on peut voir que chez les patients à droite, chez les patients porteurs sains d'une mutation pathogène de la transthyrétine, c'est qu'il y a une élévation qui est préclinique, finalement, de ce nouveau biomarqueur, et que ça pourrait, pourquoi pas, être utilisé pour le suivi des patients après traitement. Concernant la L, donc, pareil, on en parle depuis un petit moment maintenant, c'est l'amylight, qui repose sur le fait, en fait, que les chaînes lambda, c'est exclusivement, du coup, pour les chaînes lambda, que les chaînes lambda amyloidogènes seraient plus instables et donc plus susceptibles à la protéolyse, qu'ils disent limitée. Et donc, l'idée, c'est donc d'appliquer cette protéolyse limitée aux chaînes lambda plasmatiques des patients, et ensuite de venir les détecter avec des anticorps. Donc, on peut voir, comme pour la transthyrétine, cette fois-ci, que ça semble plutôt intéressant dans la L, avec une forte élévation, du coup, de ces fragments de chaînes lambda chez les patients atteints d'amylose à L, exclusivement, et pas chez ceux qui ont des myélomes ou des amyloses à transthyrétine. L'autre point intéressant pour ce nouveau biomarqueur, finalement, c'est qu'il semblerait que c'est un intérêt pronostique, puisqu'on peut voir à droite que les patients qui ont des fragments, du coup, fortement élevés, survivent beaucoup moins longtemps. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher aussi de parler un petit peu d'amylose AA. Amylose AA, finalement, qui concernait pas beaucoup de communication à l'ISA, 533 communications orales et posters confondues, seulement 10 communications sur l'amylose AA. Donc, il y a la stratification, dont le collègue Néphrolag a déjà parlé. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire, finalement ? Donc, ils sont allés dans la cohorte des Italiens, 147 patients, ils ont regardé les valeurs, en particulier, donc la protéinurie et du DFG, qui est associée à 24 mois à la dialyse, grâce à une courbe ROC, donc ils sont définis les meilleurs cut-off, et ils sont allés valider, du coup, sur la cohorte de Heidelberg, ces nouveaux critères, à savoir réponse rénale, diminution de plus de 40% de la protéinurie et élévation du DFG de plus de 20%, progression, sans élévation du DFG de plus de 20%, pardon, progression rénale, qui est l'élévation du DFG de plus de 20%, et enfin, la normalisation de la SAE, qui était ici inférieure à 6,4. Donc, on peut voir, que ce soit sur la réponse rénale, les patients qui répondent versus ceux qui ne répondent pas, qu'il y a une vraie différence, qui est validée, donc, du coup, sur la cohorte externe, que ce soit sur la progression rénale, pareil, donc ça reste toujours très significatif, et enfin, sur la normalisation de la SAE. On peut voir même, donc, en bas à droite, chez les patients qui ont une normalisation de la SAE, on pourrait s'en douter, mais il y a évidemment plus de réponses rénales et moins de progressions. Donc, tout ça, ça souligne, finalement, on le savait un petit peu, l'importance de la normalisation de la SAE. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup, si on n'arrive pas à normaliser cette SAE, ce qui est assez fréquent, finalement, parce qu'on normalise souvent cette SAE, grâce à des traitements anti-inflammatoires immunosuppresseurs, qui peuvent être parfois lourdes de conséquences, pour le patient, en termes d'immunosuppression. Donc, encore une fois, on en a brièvement parlé tout à l'heure, donc, hyper intéressant. Un patient, avec sa famille, qui sont atteints d'amylose héréditaire avec une mutation de la SAE, qui entraîne une élévation constitutionnelle de la SAE, sans syndrome inflammatoire associé. Et c'est marrant, parce que toute la communication qui parlait de ce patient-là, de sa famille, il a fait trois slides sur l'oligonucléotide, qui, pour le coup, est vraiment très, très, très prometteur, bien que très, très préliminaire encore dans les essais cliniques qui sont en cours, avec, à droite, vous pouvez le voir, un effondrement, finalement, de la production de SAE chez le patient traité. On n'a pas encore de données sur l'efficacité clinique à proprement parler, ni même sur la tolérance. Voilà, donc, pour conclure, finalement, est-ce qu'à l'avenir, on continuera à faire des biopsies ? Pour le moment, oui, parce que ces biomarqueurs n'ont pas été testés en pratique clinique. Donc, ça, c'était pour les diagnostics non-invasifs de la transthyrethine et la L. Et enfin, dans la AA, on se posera certainement la question, dans les années à venir, de l'oligonucléotide anti-Sens, anti-SAA. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...